Jean-Pierre Melville se fait connaître en 1947 avec un long métrage qui s'appelle Le silence de la mer et qui a la particularité d'avoir été fait de manière extrêmement artisanale. Il a récupéré des bouts de pellicules, il a tourné pendant un an pour pouvoir avoir le matériel nécessaire avec une équipe extrêmement réduite et sans l'autorisation d'ailleurs de Vercors dont il adapte le livre et qui traite de la France occupée. C'est un film qui va avoir un certain retentissement et qui va faire que l'on considérera pendant un temps Melville comme étant l'un des pères fondateurs de la nouvelle vague et qui une quinzaine d'années après travaillera cette question justement de l'amateurisme et d'une nouvelle approche qui va s'opposer un petit peu au classicisme qui précède. Néanmoins Melville va s'en distancier assez rapidement. Melville a deux approches dans son cinéma, la première elle est historique à travers ce film et qui se poursuivra sur une trilogie qui est Léon Morin prêtre et le film qui précède directement le cercle rouge qui est l'armée des ombres en 1969 sur la résistance adaptée de Joseph Kessel et une fascination très importante pour le cinéma américain et notamment les films de gangsters. Cette approche là va le mener à conduire à une sorte de relecture du film noir et assez rapidement Melville explique qu'il veut faire un cinéma populaire, qu'il veut un cinéma avec des stars, qu'il veut un véritable succès et c'est évidemment quelque chose qui va créer une rupture assez nette avec toute l'idéologie de la nouvelle vague et qui fait que la quasi totalité de ses films seront accueillis de manière extrêmement acerbe par des revues comme Positif ou les Cahiers du cinéma qui verront en lui une sorte de traître si vous voulez. Donc son approche du cinéma de gangster va progressivement s'épurer et s'habiller d'une esthétique qui vraiment lui est propre et qui va trouver un petit peu son apogée en 1967 avec le Samouraï dans lequel il va rencontrer Alain Delon, avec lequel ça va être véritablement une sorte de coup de foudre artistique et esthétique tant le comédien semble comprendre exactement quelles sont les attentes de son réalisateur. C'est un film extrêmement épuré, très austère et qui va vraiment fonder tout ce que sera la suite de la carrière de Melville. Après l'armée des ombres, il souhaite renouer avec le film de gangster et il va se voir octroyer des conditions de production qui sont assez exceptionnelles. Il faut dire que Melville à l'époque c'est quelqu'un qui a largement travaillé sa persona, c'est quelqu'un qui est immédiatement reconnaissable, il a une sorte de déguisement, il a des Ray-Ban, il a un Stetson, il a un par-dessus un trench coat, il est dans des grosses voitures américaines et donc il a vraiment une personnalité immédiatement reconnaissable, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans les médias et qui de cette façon crée aussi une image de star du côté des réalisateurs. Il a un certain succès et on attend souvent avec impatience ses prochains films. Ça va donc lui permettre d'avoir des conditions exceptionnelles de production. Il a carte blanche pour la gestion du budget qui lui a loué, il a le droit sur le montage final et il va pouvoir faire exactement ce qu'il souhaite dans la mesure où non plus c'est lui qui écrit le film. Dès le départ il est évident pour Melville que ce sera un film avec plusieurs stars. Les stars elles jalonnent sa carrière récente, il a travaillé avec Belmondo, il a travaillé avec Lino Ventura et maintenant il est avec Alain Delon. La question d'Alain Delon est une évidence, il veut absolument retravailler avec lui et c'est le premier acteur sur lequel il va fonder son film. Ensuite ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il veut d'autres vedettes mais tout ce qui s'est passé dans sa carrière récente le met dans des postures un petit peu délicates. Le premier acteur avec lequel il est censé retravailler c'est Lino Ventura qui a déjà travaillé sur le deuxième souffle, qui a aussi travaillé sur l'armée des ombres et qui s'était engagé contractuellement à faire le film suivant de Melville et qui en fait va casser son contrat. Sur l'armée des ombres l'ambiance est devenue extrêmement tendue pour des querelles d'égo notamment, Melville ayant pris un malin plaisir a déclaré à la presse qu'il avait durant le tournage du deuxième souffle fait volontairement accélérer un train dans lequel Lino Ventura devait monter en marche pour essouffler un peu le comédien et accroître sa pénibilité à l'écran. Ce que Ventura a très peu apprécié et il a lui-même de son côté après quelques quelques semaines de tournage sur l'armée des ombres déclarait aux médias qu'il avait réussi à faire plier le maître en ayant quelques exigences qui avaient été satisfaites. Résultat des courses, sur le tournage au bout d'un moment les deux ne se parlent plus que par agents interposés ce qui crée une ambiance assez glaciale. Melville dit à son agent vous allez dire à monsieur Ventura de poser le verre sur cette table et l'agent de Ventura va venir vers l'agent de Melville pour dire monsieur Ventura vous fait dire qu'il le fera. Donc il n'est plus évidemment question de travailler avec Lino Ventura. D'autant que Melville avait un projet un fantasme un petit peu qui était de réunir pour la première fois à l'écran Delon et Ventura et la poignetesse a été grillée par le clan des Siciliens de Jacques Deray. Il en va de même pour Belmondo, là aussi grande idée, grand désir de la part de Melville de réunir pour la première fois en haut de l'affiche Delon et Belmondo, ça a été fait avec Borsalino la même année et de toute façon il n'est plus vraiment question pour Belmondo de travailler à nouveau avec Melville parce que là aussi ça s'est extrêmement mal passé. Sur le tournage de l'aîné des Verschaux en 1962, Belmondo est absolument excédé de voir la façon dont Melville traite Charles Vanel qui joue aussi sur ce film et il finira par claquer la porte alors que le tournage n'est pas terminé en menant avec lui Charles Vanel, ce qui fait que Melville va avoir le plus grand mal du monde à terminer correctement son film du fait de cette défection. Il y a d'ailleurs, je vous invite à l'écouter, une archive sonore absolument fabuleuse qui a été proposée par Bertrand Tavernier dans son voyage à travers le cinéma français dans lequel on entend une engueulade assez mémorable entre Melville et Belmondo qui lui crie qu'il n'est pas un guignol et qui ne supporte plus ses conditions de travail. Il va donc falloir trouver d'autres comédiens. Pour Yves Montand, ça se fait assez rapidement et pour le personnage de Vogel, on impose un petit peu Diane Maria Volonté à Melville. En fait, il y a une participation de capitaux italiens dans le film, ce qui fait qu'on est sur une coproduction et donc ça implique une sorte de retour d'ascenseur au niveau de la distribution et c'est effectivement Diane Maria Volonté qui sera casté, sachant qu'à l'époque il n'est pas extrêmement connu en France et il a quand même joué dans les deux premiers volets de la trilogie du dollar de Sergio Leone et il sera voué avoir une carrière extrêmement prestigieuse par la suite, notamment en Italie. Le cas Bourville est évidemment un cas extrêmement intéressant. C'est Jack Dorfman, le producteur du film, qui suggère à Melville d'embaucher Bourville pour un rôle à contre-emploi, sachant que c'est quelqu'un qui appartient vraiment à la comédie la plus franche et Melville au départ est extrêmement dubitatif en expliquant à son producteur mais dès qu'il va ouvrir la bouche, le public va s'attendre à ce qu'il commence à entonner la chanson de la tactique du gendarme. Ça ne va absolument pas correspondre à l'ambiance de mon film. En fait, l'idée fait son chemin et Melville se rend compte qu'il peut être tout à fait séduisant et même un gage de réussite pour lui que d'arriver à faire venir ce comédien dans son propre univers et de le plier justement à ce code-là qui est extrêmement différent de ce à quoi il a habitué le public. Il va donc contacter le comédien Bourville et il l'emmène voir « Deux sang-frois » de Richard Brooks en lui expliquant durant la projection « Ce flic, c'est le modèle du personnage que je veux vous incarner. » Et là, Bourville se tombe vers Melville en disant « Mais ça ne va pas être possible, ce comédien est beau et moi je ne suis pas beau. » Et Melville lui aurait répondu « Tu le seras. » Et à partir de là, il l'emmène dans Paris, dans toutes les boutiques assez prestigieuses qu'il avait l'habitude de se fréquenter pour s'habiller, donc chapelier, manteau, chaussures et compagnie. Et il va littéralement métamorphoser Bourville en en faisant le personnage qu'il sera dans le film. Et Bourville en est assez ému en se disant « Mais effectivement, je peux être beau, je peux avoir du charisme. » Et il va donc accepter cette proposition. C'est en signe aussi de métamorphose. Au générique, il apparaît sous le monde de André Bourville, c'est la seule fois de sa carrière, et pour justement marquer cette différence et montrer que ce n'est pas le personnage Bourville que tout le monde connaît qu'on va employer dans ce film. Et si vous voyez, les apparitions du personnage lors de la séquence d'ouverture se font de manière très progressive et fragmentaire. On a d'abord une silhouette dans l'ombre, puis un visage qui est enfin apparaît, un chapeau qu'on enlève et qui montre qu'il a une perruque, il n'est pas le chauve qu'on a l'habitude de voir, et on aura donc quelqu'un véritablement de complètement différent. Bourville tourne là son avant-dernier film. Il est déjà très malade à l'époque et tient grâce à la morphine. Il est présent de manière permanente sur le plateau parce qu'il n'a même pas la force physique de regagner sa loge et donc il va assister à toute la manière dont le tournage se met en place. Il se prête volontiers à l'exercice, c'est une expérience qu'il aime beaucoup, et le dernier jour de tournage où il tourne la dernière scène, celle où il marche à côté de son collègue policier, il demande, et c'est la première fois qu'il le fait du tournage, il demande M. Melville, est-ce qu'il serait possible de faire une nouvelle prise de cette scène-là ? Melville, un peu étonné, accepte, et Bourville commence à de nouveau marcher à côté de son collègue, et il se tourne vers lui en lui disant, est-ce que vous savez comment j'ai réussi à résoudre cette affaire ? L'autre qui improvise son texte parce que ce n'était pas prévu, il dit non je ne sais pas, et là il dit d'un air grave, c'est en appliquant la tactique du gendarme et il commence à chanter la chanson et finit par éclater de rire, et c'est sa manière à lui de faire une sorte de grande plaisanterie qui fait beaucoup rire tout le plateau, qu'on avait bien besoin parce que l'ambiance sur le tournage n'était pas toujours extrêmement détendue. Pour la musique, Melville a pensé d'abord à Michel Legrand, il a un acolyte qui est assez fidèle, qui est Eric Demarsan, qui a été l'assistant de François Droubet qui s'était occupé de la bande originale du Samouraï, et qui ensuite est monté en grade puisqu'il s'est occupé de la composition de la partition pour l'Armée des Ombres. Mais pour ce nouveau film, Melville le congédie en disant, non non, j'ai un peu plus prestigieux à savoir Michel Legrand, qui est aussi évidemment quelqu'un de très important à l'époque, qui finalement va se désister, ne va pas pouvoir faire cette musique. Et donc Melville revient sans trop de honte d'ailleurs auprès d'Eric Demarsan, en disant, bon finalement c'est toi qui vas faire la musique, mais tu n'as que trois semaines pour la faire. Et voilà comment ça va se passer. Et Eric Demarsan va relever le défi et lui donnera quelques indications qui sont assez intéressantes. Il lui fait écouter la bande originale de Le coup d'escalier de Robert Wise, qui est sorti en 1959, en lui expliquant qu'il doit s'inspirer de ce jazz un petit peu mélancolique. Et il lui montre un plan de choré, donc Alain Delon, en disant, regarde ce visage, on a vraiment la prémonition de la mort et je veux que tu te fondes sur cette atmosphère pour construire ta musique. Et c'est vrai qu'on a une musique qui n'est pas beaucoup présente, qui a des thématiques assez minimalistes, parfois qui seraient dues à des simples percussions et qui va vraiment rentrer en osmose avec toute l'atmosphère du film. Le tournage se déroule, donc, pour les acteurs, c'est une ambiance assez particulière parce que tout le monde, finalement, se cale sur la manière dont Alain Delon joue. Alain Delon, c'est cet underplay, ce sous-jeu qui correspond totalement aux attentes de Melville. Et les grandes stars savent, quand elles jouent avec Melville, qu'il s'agit de vraiment faire le pas pour aller vers son univers. Et donc, Montand, Bourville, etc. comprennent qu'il va falloir travailler sur les silences, qu'il va falloir mettre de côté son égo, son désir de la déclamation et d'un grand rôle pour pouvoir correspondre à ce jeu-là. Sachant, et ça c'est vraiment très important dans l'esthétique de Melville, que le réalisateur tourne en réalité en deux fois. Il y a toute la séquence de tournage, mais il y a aussi un immense travail de post-synchronisation. Aucune des voix, et là aussi c'est une grande différence avec La Nouvelle Vague, aucune des voix sur ses films ne sont en son direct. Il reconvoque les acteurs après le tournage, une fois qu'il a son montage, et il les fait travailler de manière extrêmement précise la diction et le rythme. Il y aura un travail d'ailleurs tout à fait singulier avec Bourville pour éviter justement son accent et la voix que connaît le public. Il va systématiquement lui faire pratiquer l'élision des « e » pour resserrer, densifier son phrasé. Et Melville prend un véritable plaisir, il le dit dans certains entretiens, à voir les acteurs contraints de se regarder et de se doubler jusqu'à une sorte d'équerrement d'eux-mêmes quand ils répètent et répètent la même séquence. Et il y voit une certaine revanche par rapport à l'égo surdimensionné de ces gens qui adorent se voir sur grand écran. Pour Diane Maria Volonté, ça va assez mal se passer. Comme je vous l'avais expliqué avec Cher Vanel sur le tournage de l'aîné des Fershaw, Melville est du genre à prendre un bouc émissaire et à concentrer sur lui toutes ses attaques. Ce sera lui pour une raison simple qui, dès le départ, est assez nette. C'est que Volonté est un communiste très affirmé, qui a des activités syndicalistes qui sont bien connues, alors que Melville est plutôt un gaulliste de droite. Et ça va donc créer évidemment des tensions et Volonté, de toute façon, ne comprend pas cette façon de travailler à la française, extrêmement précise, où on règle au millimètre près certains plans, alors que lui est dans une approche un peu plus bricolée. Il est par exemple étonné de voir ce travail sur les transparences. C'est quelque chose qui lui semble absolument absurde, autant mettre une caméra dans une voiture. Et il va finir par vraiment rentrer en conflit direct avec Melville, qui ne le lâche jamais. Et il quitte le plateau, comme ça arrive très souvent sur les tournages de Melville. Et c'est Delon qui va aller le retrouver à Orly, en lui expliquant qu'il ne peut pas se permettre de partir dans la mesure où le film n'existe pas s'il n'est plus là. et que sa carrière s'arrêtera en même temps que le film, parce que c'est quelque chose qui lui sera évidemment reproché. Donc il finira contre un peu sa volonté le film, et il le finira d'ailleurs très bien. Et il est parfaitement intégré à cette façon de jouer de tous les comédiens. Sachant évidemment que ce n'est pas sa voix qu'on entend, et qu'il est post-synchronisé par une voix française. Le tournage avec l'équipe est aussi un tournage fastidieux. Pour ça, il faut un peu comprendre le bonhomme Melville. Melville, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui travaille la nuit, qui est seul. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est montré du commissaire Matéi correspond vraiment à une forme d'autoportrait de la part de Melville. Ce type qui vit seul la nuit avec ses chats, c'est lui. Bon, il a une épouse tout de même, mais c'est un grand solitaire. Et les phases de création qui lui plaisent le plus sont le montage et l'écriture, dans l'autre sens d'ailleurs. Et le tournage, pour lui, il lui donne un nom, ça s'appelle la FFI, la fastidieuse formalité indispensable. Donc il déteste ça, il déteste travailler en équipe, il déteste le grand jour, il déteste encore plus s'il faut tourner en extérieur. Lui, il aime le studio, il en avait créé un qui est d'ailleurs abrûlé. Et s'il pouvait, il recréerait absolument tout en studio. Et donc c'est quelque chose qui est pesant pour lui et il impose à ses équipes un travail dans lequel il va être le moins possible sur le plateau en réalité. Il donne ses directives pour les plans, pour les mouvements de caméra. Et il faut que quand il sort de sa loge, quand il arrive, tout soit intégralement prêt et qu'on puisse tourner en une prise généralement. Il y a une petite répétition et ensuite une prise qui fait que généralement tout est parfait. Donc il arrive, il dit est-ce que c'est prêt, l'équipe lui dit oui, vous êtes sûr, grosse pression et ensuite il tourne. Et de ce point de vue là, il faut vraiment être à la hauteur. Sachant que Melville est un très bon technicien, c'est quelqu'un qui connaît absolument tous les corps de métier sur le plateau et qui est capable de dire aux gens la manière dont ils doivent travailler, ce qui évidemment crée aussi une ambiance assez singulaire. Et sur ce tournage, le tournage doit durer 50 jours, il finira par en durer 66, ce qui est insurmontable pour Melville. Il a une équipe de 116 personnes, il trouve que c'est trop lourd, qu'il y a trop d'attentes, il est très impatient et là il concentrera toute sa colère sur Henri Deca, qui est son chef opérateur historique, qu'ils ont énormément travaillé ensemble. C'est lui qui a aussi forgé cette image de Melville, ce bleu, cette froideur qu'on avait notamment, cette froideur pardon, dans Le Samouraï en 67, et qui est devenu quelqu'un de très important. C'est avec lui qu'il avait commencé Le Silence de la Mer, donc ils avaient bricolé un tournage où ils étaient parfois trois à assurer le tournage. Et là, c'est quelqu'un qui est devenu important, qui a fait un très grand nombre de films, qui a travaillé avec La Nouvelle Vague, il a fait la photo notamment des 400 coups, et qui a une équipe plus importante, il y a des câbles, il y a des électriciens, etc. Et Melville, qui est aussi un peu jaloux de son succès d'une certaine manière, qui aimerait être la seule personne importante sur le plateau, va fustiger l'embourgeoisement de Deca et vraiment ne cesser de le critiquer. Il ira même jusqu'à se fâcher avec son propre producteur, Jacques Dorfman, qui un jour a l'outrecuidance de mal réagir à une de ses attaques, et il se voit interdit de plateau, et c'est donc son père qui termina la production du film, et Jacques Dorfman ne pourra retravailler avec lui que sur le film suivant. Donc on est vraiment dans une ambiance qui est quand même assez pesante. Le film sort donc en 1970 et sera un très très grand succès, le plus grand succès en réalité de la carrière de Melville, puisqu'il va faire 4 300 000 entrées, et Melville est extrêmement fière de pouvoir conjuguer cette exigence d'auteur, ce travail esthétique et un véritable succès populaire, notamment évidemment grâce à toutes les têtes d'affiches qu'il a pu s'offrir. L'accueil critique est très bon, à l'exception évidemment des cahiers du cinéma ou de positifs, qui voit les défauts habituels, et un article assez intéressant de Godard, qui explique qu'en fait c'est un film de droite, et qu'il est entièrement allié au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, et que c'est un film pro-flic, etc. Peu de temps après, Melville va poursuivre son travail avec Delon, et il fera un flic en 1972, qui là pour le coup malheureusement aboutira au même rapport qu'avec ses stars précédentes, à savoir qu'il va se brouiller avec Delon lors du tournage, en étant de plus en plus radical dans sa solitude, il fait construire sur le plateau une cabane en bois dans laquelle il passe la quasi-totalité de ses journées, et on aboutit à des scènes absurdes où on demande à Delon de rejoindre le plateau, Delon fait savoir qu'il ira sur le plateau quand M. Melville sera sorti de sa cabane en bois, ce à quoi répond un assistant interposé. De nouveau Melville, qu'il se rendra sur le plateau quand il y trouvera M. Delon prêt à réciter ses répliques. Et ça peut durer des heures comme ça. Il aura aussi la malice d'empêcher Delon de rejoindre un autre tournage qu'il doit avoir en Italie, en s'arrêtant sur un liseré jaune qui manque sur un train, dont on va devoir peindre, et ça retarde toutes les heures de tournage et fait louper son avion pour Rome à Delon, qui en sera absolument furieux. Le film est très mal accueilli par la presse, c'est un semi-échec au niveau du box-office. C'est un film effectivement qui est assez mal aimé, qui est assez radical, qui dans son écriture fonctionne beaucoup moins. Et il va en être extrêmement affecté, affaibli, à la fois moralement et physiquement. Et Melville meurt à 55 ans, comme son père et son grand-père d'ailleurs, d'une rupture d'anévrisme, alors qu'il était sur l'écriture de son prochain film, qui aurait dû être un film d'espionage. Le premier élément d'analyse qu'on peut évoquer concernant le cercle rouge est toute cette dimension référentielle au cinéma américain. On est dans ce registre du film de gangsters, qui a beaucoup exploité Melville, que ce soit dans le Doulos, le Deuxième Souffle, le Samouraï, et on a vraiment des modèles qui vont conduire un petit peu à l'écriture du film. Le film, ça va être Asphalt Jungle, de John Huston, quand la ville dort, et le film qu'on a déjà évoqué pour la musique, à savoir Le coup de l'escalier, de Robert Wise. Il y a aussi une référence aussi à Dury Fifi chez les hommes, de Dassin, qui est un film français, même si Dassin a beaucoup travaillé aux Etats-Unis. Et on va voir ces invariants, avec des gangsters, contre la police, la question d'un casse, on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne sur le principe des archétypes. On le voit aussi dans l'esthétique. Une esthétique qui joue beaucoup sur des citations du cinéma des années 40, notamment les transparences que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont ces scènes où on voit quelqu'un qui conduit, et le trajet qui est filmé derrière, et qui crée un décalage assez amusant, et qui n'a pas du tout vocation à être réaliste. Il suffit de voir la manière dont Delon tourne un peu mécaniquement son volant, et que ça n'a aucun lien avec le trajet que fait véritablement la voiture. Et ces transitions aussi de volets, où on voit des transitions latérales d'un plan à l'autre, ça c'est quelque chose aussi qui est largement hérité du cinéma des années 40 et 50, de l'âge d'or hollywoodien. Il y a aussi une référence, il le dit dans ses entretiens, au western, pour lui le cercle rouge est une sorte de western urbain, où on aurait modernisé des invariants, et vous remplacez le salon par la boîte de nuit, les chevaux par des voitures, et on a un peu la même idée de ces longs trajets, de cette course-poursuite, de ce braquage, de ce lien d'opposition entre le shérif et les hors-la-loi. C'est une image aussi de Paris, et ça c'est intéressant, qui est une image qui finalement est en déconnexion complète avec l'actualité. On n'est pas véritablement dans le Paris des années 70, c'est quelque chose qu'on voyait déjà à l'oeuvre dans Le Samouraï, où il projetait une sorte de personnage des années 40, au milieu d'un Paris de 1967, dont on ne voyait absolument pas la dimension contemporaine. Ici c'est un peu la même idée, les plans qu'on a de Paris sont des plans de Paris vides, quasiment, de ses passants, au petit matin, aux heures du soir, etc. Et Melville assume complètement son passéisme, il le dit, il aime le passé, il aime d'autres époques, d'autres âges, il est un grand nostalgique, et effectivement les personnages qu'il va présenter sont des personnages qui ne correspondent en rien au milieu du grand banditisme des années 70. On est plutôt face à une sorte d'aristocratie, ils ont un langage châtié, ils se comportent bien, et ce sont vraiment des personnages qui ne rentrent pas en résonance avec l'actualité. Parce qu'en fait, ce qui intéresse Melville, c'est de créer un cinéma vraiment archétypal. Ces personnages sont des figures, si on regarde la manière dont ils sont écrits, ce sont des personnages qui n'ont pas véritablement de passé, et dont les motivations sont relativement opaques. C'est intéressant de voir la distribution des noms, des noms qui donnent une dimension très internationale, on a Matei le Corse, on a Johnson qui aurait plutôt une dimension un petit peu des Pays-Bas, on a Vogel plus Allemand, Corée, donc on a des noms extrêmement étranges, avec justement des choses qui n'ont pas l'air de correspondre. C'est ce que dit d'ailleurs l'inspecteur général, en étant étonné de voir le type physique de Matei alors qu'il est censé porter un nom de Corse, et on joue là-dessus. Ces identités, elles sont gommées, elles sont volontairement étranges. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Corée, lorsqu'on lui parle de son passeport, précise tout de suite qu'il est périmé. Ce sont des personnages qui recommencent à zéro, dont on ne sait pas le passé, les raisons de l'incarcération, de la culpabilité ou non, par exemple de Vogel, sont laissées relativement floues. Et ce sont des personnages dont on ne va pas non plus surexpliciter les mobiles. Généralement, dans un film de braquage, on explique les raisons pour lesquelles les personnages ont besoin d'argent, des dettes à régler, une famille à aider, etc. Ici, on n'en parle pas, de la même façon qu'on ne sait pas ce qu'ils sont censés faire de l'argent qu'ils auront gagné, les choses ont l'air d'être dirigées par une force sourde, quelque chose d'assez mystérieux. Et ça, c'est vraiment un point crucial pour comprendre l'esthétique de Melville. Et on le voit aussi dans la façon qu'il a de traiter l'esthétique de son film. Au niveau du son, ce sont des personnages de Téze, il y a beaucoup de silence, 7 minutes de silence dans la première séquence, vous avez évidemment toute la séquence du braquage aussi, qui sera extrêmement silencieuse. et on voit des personnages qui sont toujours dans ce sous-jeu et qui se contentent d'avancer sans véritablement expliciter les enjeux. C'est aussi évidemment un travail dans l'austérité par rapport à la couleur, par rapport à la photographie. Melville expliquait qu'il voulait faire un noir et blanc en couleur. Et effectivement, c'est la grisaille, les tonalités assez froides, bleues, qui dominent. Et toutes les teintes chaudes sont bannies jusqu'à couvrir la peau le plus possible des personnages, dans la séquence du braquage notamment, où on ne voit plus un centimètre carré de leur peau. Et on a une météo grise, on a des étendues boueuses, neigeuses. C'est vraiment quelque chose qui va glacer l'atmosphère et là aussi l'extraire de quelque chose qui pourrait nous donner une empathie particulière et donner une richesse émotionnelle au personnage. Donc c'est quelque chose d'autre que cherche Melville. On peut aussi s'interroger sur, de la même façon qu'on n'a pas de teintes chaudes, toute la question de l'histoire d'amour est complètement bannie du film. Il n'y a aucune figure féminine. Et quand elles sont présentes, c'est pour mieux leur dire adieu. On a ces photographies de l'ex-petite amie de Corée quand il sort de prison. Et le destin de ces photos est assez intéressant. Après avoir voulu laisser les photos dans la prison, il les met dans le coffre de son ancien associé qui est probablement celui qui l'a balancé. Et il veut mettre ces photos dans le coffre. Et à cet adieu va succéder la rencontre puisque c'est d'un coffre justement que va sortir Vogel dans une découverte qui a vraiment tout d'un coup de foudre. Là aussi, peu d'échanges, mais cette rencontre dans un champ plein de boue va travailler sur des longs regards appuyés et sur un champ contre champ, là qui est typiquement la façon dont Melville aimait mettre en scène. Il était extrêmement rigoureux là-dessus. Il mesurait la distance au millimètre près entre l'objectif et le visage pour qu'elle soit identique dans le champ et le contre champ et que les personnages occupent à la même proportion l'écran. Donc il voulait vraiment cette mise en égalité. Et effectivement, dans cette ébauche de sourire au moment où il fume, se joue un véritable coup de foudre et une relation qui va être une relation fidèle jusqu'à la mort. Parce que si ces personnages n'ont pas de mobile, n'ont pas véritablement d'identité, ils ont réellement des valeurs. Des valeurs qui ont l'air d'être assez ancestrales, de loyauté, de fidélité et d'opiniâtreté par rapport aux missions qu'on leur confère et ils iront jusqu'au bout. Donc cet élément-là, évidemment, est quelque chose qui est absolument fondamental dans la façon dont Melville va écrire son récit. Parce que quand on regarde, on n'est pas dans un récit de gangsters qui soit particulièrement original. Melville ne s'en cache pas. Les intrigues à la Hitchcock, où il s'agit de savoir qui est l'assassin, etc., ne l'intéressent pas. Lui, c'est la convention qu'il va prendre. Quand il écrit Le Cercle Rouge, il fait une liste de toutes les situations possibles dans les liaisons entre gendarmes et voleurs. Et il en choisit un certain nombre. Et si on regarde d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Le Deuxième Souffle, c'est quasiment la même intrigue en réalité. Et ça ne pose absolument pas de problème à Melville qui ne cherche pas nécessairement à atteindre une originalité et à un renouvellement des motifs. C'est plutôt l'approfondissement qui l'intéresse. Lorsqu'il arrive sur le plateau, Melville dit à Bernard Stora, son assistant réalisateur, qui a réalisé par la suite et qui s'est beaucoup confié sur son travail avec Melville. Ses propos sont absolument passionnants. Et Stora dit donc que généralement, il est arrivé le matin, ils avaient des pages à mettre en images. Et l'une des phrases rituellement qu'il disait souvent à Stora, c'était « On va dilater Coco ». La dilatation, c'est là que se joue véritablement le travail de mise en scène. Et c'est là que le texte, la simple et pure qui est cette ligne narrative, va véritablement prendre son sens. Et effectivement, dans les scènes, le sous-jeu allié à la mise en scène qui va travailler le cadre, qui va aller chercher des personnages, qui va faire des mouvements qui sont, on le sent, toujours extrêmement étudiés, va aboutir à une présence des personnages qui est une présence incroyable. La manière dont les personnages habitent l'espace chez Melville est une véritable leçon de cinéma. Et comme ce sont des téseux, c'est aussi aux gestes qu'on va faire attention. Et c'est dans l'intensité de leur présence que va se mettre en place véritablement l'incarnation de la personne qu'ils sont et de leur quête. Et évidemment, la concentration de cette dilatation et de cette beauté du geste va se retrouver dans la scène de braquage. Une scène de braquage, d'ailleurs, qui est annoncée par la scène d'évasion, qui elle aussi est très lente et très belle, dans son découpage, qui elle aussi se fait dans le silence et la discrétion de la part de Vogel qui délicatement défait sa menotte et calcule exactement à quel moment il va pouvoir passer par la fenêtre. Et bien, tout ça, c'est une sorte de répétition qui explique que c'est l'homme de la situation pour le braquage futur. Et là aussi, le découpage, les deux personnages sont en alternance, Coré et Vogel, et on voit deux personnages qui sont faits pour être ensemble avec des raccords qui, clairement, les unissent dès le départ. On en voit un sur un lit, la couchette et l'autre sur la couchette dans sa cellule, et très clairement, on les met en équivalence et on rend évident leur rencontre et leur fusion future. Le braquage, c'est évidemment le morceau de bravoure du film. C'est une véritable leçon de mise en scène. On voit la façon dont Melville va rendre ses personnages maîtres de la situation. C'est un hommage au film muet. Il y a des images absolument sublimes. On est dans 25 minutes dénués de tout dialogue. On a de superbes images, notamment ces silhouettes sur les toits de Paris qui nous renvoient vraiment aux premières heures du cinéma et à tout ce qu'il peut avoir de poétique. Et évidemment, un travail très net sur le son avec ce modèle de son qui va créer sa propre dramaturgie, la nécessité du silence, l'inquiétude par rapport au son quand on tapote la vitre avec le diamant, etc. Et la référence là, pour le coup, de Melville, c'est un film français qu'on a eu l'occasion de voir au Cine Club qui est Le Trouf de Jacques Becker qui pour lui, selon ses dires, est le plus beau film du monde. Et effectivement, on a quelque chose dans lequel la perfection du regard, la justesse, le travail sur le son va aboutir à une séance absolument majeure et autour de laquelle tout le film va créer sa dramaturgie. Bien entendu, cette image-là, cette séquence-là, c'est aussi une leçon, c'est une mise en abyme de la part de Melville. Très clairement, tout ce qui se passe en amont renvoie à la manière dont on prépare un tournage, les repérages que fait Jansen, la manière dont il regarde tout l'endroit. C'est quasiment l'écriture d'un storyboard et la façon dont on va appréhender l'espace pour pouvoir le comprendre, le décomposer, sachant qu'en plus, quand on voit les gros plans de la serrure en question, vous avez les initiales JPM qui renvoient directement à Jean-Pierre Melville qui signe ce casse parfait comme étant évidemment sa propre virtuosité. Donc, les gants blancs aussi qu'il s'applique sont les gants que porte sa monteuse. Donc, il ne cesse de faire des liens entre ce qu'il filme d'un point du narratif et la propre mise en scène de son film tout entier. C'est aussi évidemment une rédemption pour Jansen qui, en faisant le coup parfait, le shot en anglais comme le plan, va pouvoir, en prenant le fusil à l'épaule, faire corps et dépasser ses tremblements et lui accéder à une forme de rédemption qui lui permet de vaincre toute son addiction à l'alcool et son delirium tremens qui faisait de lui une glock humaine qui retrouve enfin un sens à l'existence et qui a pu mener à bien la quête que lui ont offerte les deux comparses. La question qui se pose donc finalement, c'est de savoir si finalement la beauté du geste serait la finalité du film. La beauté du geste de ses personnages qui sont extrêmement talentueux et la beauté évidemment de la mise en scène et de cette direction parfaite de la caméra et des acteurs. En réalité, non, puisqu'évidemment, il y a un élément absolument crucial qui est celui de la tragédie qui est annoncé dès le départ dans le titre et dans cette citation au départ qui est une citation apocryphe que Melville a écrite lui-même et qui prête à d'autres. Il avait fait exactement la même chose pour le samouraï ce qui lui permet aussi de donner une ampleur un peu asiatique à son film qui aura d'ailleurs beaucoup de succès en Asie et des films des cinéastes comme Johnny To où John Woo se réclame vraiment de Melville du point de vue de leurs influences et cette citation montre évidemment on nous annonce que tous les personnages même les récits divergents vont finir par converger et on peut bien imaginer que ce ne sera pas pour le meilleur et ce qui fait que dès le départ on nous annonce un voile tragique sur une intrigue strictement policière ou de braquage et c'est quelque chose qui va exiger de nous une relecture et une lecture en surplomb plutôt si vous regardez nous avons des personnages qui vivent au présent de manière extrêmement nette qui encaissent qui n'ont jamais l'air d'avoir peur de ce qui se passe on le voit vraiment avec l'intensité du jeu de long qui intériorise tout et qui est toujours préparé mais il est préparé pour le présent tandis que ce cercle rouge nous annonce un arc beaucoup plus vaste qui fait que ces dessinés vont finir par converger et c'est évidemment aussi intéressant d'un point de vue formel puisque le cercle rouge on le voit d'ailleurs sur cette affiche on a le sentiment à voir les visages au dessus qu'on va voir un film en noir et blanc et on a un motif rouge ici qui va modifier la donne et le rouge est effectivement présent de manière épisodique dans le film et annonce des éléments purement tragiques on le voit avec le cercle qui fait sur la queue du billard et qui très clairement annonce l'irruption extrêmement belle sur ce plan en plongée où la deuxième canne va montrer l'arrivée des opposants on le voit avec les billets immaculés de sang avec le cercle de l'impact de la balle on le voit à travers le motif de la station Esso aussi au moment de la rencontre et cette rose évidemment que va lui donner l'ouvreuse dans la boîte de nuit et qui très mystérieusement encore un sens de l'ellipse assez opaque finira dans la main de Vogel juste avant la journée fatidique la veille au soir donc ce sont des éléments qui précipitent très clairement la dramaturgie et qui annoncent d'un point de vue chromatique de la couleur quelque chose qui va venir justement faire un contrepoint par rapport à cette gestion très nette d'un film dans lequel les héros sont aussi froids que la photographie est bleue si vous voulez et ce contrepoint va précipiter leur chute et venir donner une leçon quasiment mystique d'une certaine façon mais la première occurrence du rouge c'est le feu rouge que grille la voiture de la police avec la phrase tant pis pour le rouge je passe et c'est pas du tout innocent puisque il y a évidemment cette question qui est les premiers qu'on voit à l'écran ce sont les policiers et la première action qu'ils font c'est de transgresser la loi même si évidemment c'est mineur mais symboliquement c'est très fort et on vous explique effectivement que ceux qui sont censés représenter la loi peuvent la transgresser pour la faire respecter et on est évidemment dans cette question majeure qui est celle de la culpabilité que le commissaire général évoque à plusieurs reprises la culpabilité de tous les hommes y compris les policiers en 1971 d'ailleurs sortira un film de Claude Sautet qui aborde la même question Max et les Ferrailleurs avec Michel Piccoli qui est un flic qui est obsédé à l'idée de prendre en flagrant délit un hors-la-loi et qui va monter de toutes pièces un faux dossier comme le fait Matéi avec cette affaire de drogue pour le fils lycéen et qui est un film que j'espère vous projeter un jour au Cine Club qui est vraiment un très beau film de Sautet donc cette question de la culpabilité générale elle va évidemment aussi ajouter un voile de pessimisme sur le regard qu'on porte sur l'humanité où certes les hors-la-loi sont châtiés mais ils sont d'une certaine façon tirés comme des lapins et les policiers n'en sortent pas forcément grandis et on a un message qui évidemment est d'une grande noirceur mais ce qui compte dans cette convergence dans ce cercle rouge est peut-être pour Melville situé avant cette scène finale parce que lorsqu'on regarde la véritable et très belle convergence qu'on a c'est celle de Vogel et Coré qui se répondent on l'a déjà vu par des motifs et sont destinés à se rencontrer et lors de cette rencontre dans laquelle on ne va pas verbaliser on ne va estimer qu'on a une complicité que par rapport au cas qu'on va organiser ensemble en réalité ces personnages-là se sont vraiment découverts et il y a quelque chose qui est de l'ordre du coup de foudre et de la fusion et ce sont dans ces moments-là qu'ils vivent et c'est des personnages qui sont prêts à mourir l'un pour l'autre ils se sauvent la vie ils interviennent les uns pour les autres et ils ont même d'une certaine façon transmis ce sens des valeurs à Janssen qui viendra lui-même mourir sur le théâtre final dans quelque chose qui est là pour le coup une véritable scène de théâtre tragique et c'est là-dessus justement que se termine le film on a vu au point de vue de l'espace cette forêt qui intervient à plusieurs reprises c'est la fuite de Vogel c'est l'entraînement de Janssen c'est le moment où Vogel sauve la vie aussi à Corée à chaque fois c'est dans la forêt et cette forêt à la fin c'est le théâtre de leur mort à tous les trois et on a quitté véritablement toutes les dimensions les plus référentielles et habituelles du film de gangster donc finalement Melville a quitté le passé auquel il ne cesse de faire référence a quitté ce présent duquel il s'est abstrait le plus possible et il atteint quelque chose de nouveau quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine façon du sublime dans le regard qu'il porte sur ces personnages qui le fascinent réellement certes ils sont hors la loi mais ils ont atteint quelque chose dans leur appréhension de l'autre dans leur quête qui donne véritablement un sens à leur vie et le braquage ultime de Melville il est moins dans la narration qu'il est dans son esthétique et dans la façon où il a réussi à s'extraire du temps et à atteindre une universalité et la dilatation c'est celle aussi évidemment esthétique de la beauté de ses plans et de sa leçon mise en scène mais aussi la dilatation des moments purs dans lesquels les hommes ont été véritablement en accord avec eux-mêmes et avec leurs valeurs merci de votre attention merci